Quelqu'un, Jésus est un déni de miracle. Jésus est un déni de miracle. Amen. Nous allons présenter ce bébé à Dieu. Faites vieilles d'ailleurs. Nous allons présenter ce bébé à Dieu. Nous allons prier que la main de Dieu se tente suivie. Amen. Et que Dieu se manifeste dans sa vie. Il est vers l'âge d'un 8 mois qu'il devait avoir un problème de varicelle. Ça va passer. Et quand il devait avoir 3 ans, il devait avoir un problème de l'épilepsie. Ça va passer. Mais en même temps d'estimé, il sera un professeur de français. Merci pour l'adestimé. Il y a un autre chose qui va passer. Les 8 mois, il devait avoir un problème. Ça ne va pas passer. Par la grâce de Dieu. Il aura aussi un problème d'épilepsie. Il aura l'âge de 3 ans. L'ennemi allait le frapper. Mais tout cela sera neutralisé au nom de Jésus. Nous te présentons ce bébé David. Seigneur, entre Dieu. Et j'ai pris maintenant mon entre Dieu. En fait, que tout ce qui a été programmé dans sa vie soit jamais déprogrammé dans le nom de Jésus-Christ. J'admire toute forme de maladie, la programmation des maladies sur sa vie. J'admire tout ce qui est œuvre, des ténèbres. Et Seigneur, je le consacre à l'éternel, notre Dieu. Merci. Et que son âme, son esprit soit totalement consacrée à Dieu. Donne-moi lui au nom de Jésus. Je donne le nom d'avis selon ton inspiration à ce bébé. Et que l'homme sous-royal se provisionne sur sa vie. Mène-le, c'est lui. Nous le consacrons à l'éternel, notre Dieu. Et l'enfant est désormais consacré à l'éternel. Et que tous ceux qui vont vouloir l'attaquer rencontrent la main de Dieu. Amen. Amen. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. On dit Amen. Amen. Je vous en prie à son nom. Seigneur, dans toi Dieu, accorde l'espoir, la sagesse et l'intelligence au père et la mère. En fait, le pouvoir éduquer l'enfant selon toi, Seigneur. Et donne encore les moyens. Tu as commencé et tu as suivi à l'œuvre de ta main. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. On dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut accraper Jésus? Oui. Il est le Dieu d'un miracle. Il est le Dieu d'un miracle. Alléluia. Il est l'envoi. Alléluia. Il est le Dieu d'un miracle. Il est le Dieu d'un miracle. Alléluia. Il est le Dieu d'un miracle. Alléluia. Il est l'alpha. Alléluia. Il est le Dieu d'un miracle. Il est l'alpha et l'oméa, il est le Dieu d'amira, il est l'alpha et l'oméa, il est le Dieu d'amira. Il est l'alpha et l'oméa, il est le Dieu d'amira. Alléluia. Est-ce qu'on t'a acclamé Jésus ? Alléluia. Amen. Le Dieu vous bénisse. Amen. Je suis le frère François Pierre, le père en grâce. Amen. Depuis la naissance de grâce, dès qu'elle est née, il y a ma mère qui est venue pour s'occuper un peu de l'appétit. Elle a profité de sa présence dans notre maison pour initier grâce à la pratique de la sorcellerie. Ainsi donc, elle a grandi avec ça, elle a fait beaucoup de mauvaises choses. Et j'avais même été programmé un 20 décembre. Et c'est ce 20 décembre là qu'on devait me tuer. Bon, on a vu certains serviteurs de Dieu qui sont venus, ils ont dit que c'était pas possible qu'on puisse faire sa délivrance. D'autres même n'arrivaient plus à la maison parce qu'ils disent que c'était pas possible. Et par l'intermédiaire, il m'a dit, il y a Fossine ici, qui a vu une vidéo concernant le prophète François. Elle nous en a parlé et puis comme ça on est venu ici à Djibaud. Quand on est venu, vraiment l'homme de Dieu, il s'est occupé de la paix. Il a fait la délivrance des grâces. Puis aujourd'hui vraiment elle est libérée. Donc je voulais dire merci beaucoup à l'homme de Dieu. Parce qu'il est véritablement un homme de Dieu. Les autres n'ont pas pu, je ne les juge pas. Que Dieu m'en garde. Mais vraiment il s'est occupé des grâces comme s'il était sa propre fille. Je voulais profiter aussi pour bénir le nom du Seigneur dans la vie des serviteurs de Dieu ici, les pasteurs. Qui l'ont aussi gardé. Dis merci aussi à ceux qui sont au ministère, qui se sont occupés d'elle. Que vraiment Dieu vous bénisse en abondance. Est-ce qu'on peut quand même Jésus ? Il est le Dieu t'aimera. Il est le Dieu t'aimera. Alléluia. Il est la femme. Il est le Dieu t'aimera. Oh, il est la femme. Il est le Dieu t'aimera. Il est le Dieu t'aimera. Alléluia. Il est la femme. Il est le Dieu t'aimera. Il est le Dieu d'un miracle 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 Est-ce qu'on peut amener Jésus ? Alléluia Je suis tellement rejeté pour le témoignage de notre frère guerre Amen pour le témoignage de sa fille Et c'est vraiment important Jésus n'a jamais échoué sur la délivrance d'une personne L'église doit jamais échouer L'église ne doit pas rejeter des personnes Bon malheureusement c'est l'enseignement qui est vécu un peu partout On dit qu'un seul chien ne peut pas délivrer la société C'est comme on disait que Dieu était capable Il n'est pas le meilleur qu'un miracle parce que la délivrance c'est un miracle d'ailleurs C'est comme la conversion Quand quelqu'un change de vie C'est ça le changement, la répentance C'est un miracle de Dieu Amen Alors Dieu peut changer le cœur de tout le monde d'ailleurs Même d'un cherché Jésus réjouit Amen Le témoignage de sa fille Qui a été délivré ici par la grâce de Dieu Et qu'aujourd'hui par la grâce de Dieu La confiance est réunie parce que c'est important pour nous Il fallait la maintenir ici Elle est restée tout le temps ici Mais nous il faudrait qu'elle regagne un peu la maison Ça c'est important Il est de temps en temps venu C'est comme le petit Adams Il a été délivré ici Par le maître Je ne sais pas quoi c'est Il a été délivré Et du coup son père Les gens n'avaient plus confiance en lui Ils faisaient des songes On le voyait en train d'être supprimé Il a dit non Vous savez quand vous avez une mauvaise pensée d'une personne Vous voyez cette personne en rêve Donc il a dû prendre l'enfant Je l'envoie ici Il a gassé tout le temps ici Il a demandé à son père de le mettre à l'école Parce qu'il avait le droit à la vie C'est important Il a été des gens qui l'ont vu Les gens aussi avaient échoué dans sa délivrance Il s'est ici Je l'ai passé en classe supérieure J'ai appelé ses parents Il a dit Il est venu en confiance Il est parti passer l'école Je savais ses parents Il reviendra pour ses études C'est ça le rôle qu'il doit jouer l'église Il est dit Il doit prendre les bonnes personnes D'être assumé Amen Jésus dit Il n'est pas venu pour les bonnes personnes Il n'est pas venu pour ceux qui sont justes Donnez la possibilité à des personnes D'expérimenter la puissance Et surtout la bonté du Dieu Amen Quelques sont nos péchés Tu y restes fond Il reste miséricordieux Amen Ça vous dit Tout ce qui vient de s'est passé Tout ce que vous avez entendu L'auteur c'est Jésus Dis à quelqu'un de l'auteur c'est Jésus L'auteur c'est Jésus Ça ne fait pas d'une personne C'est Dieu L'auteur de ses miracles Amen Amen Et n'oublie pas une seule chose C'est que Dieu est plutôt encore délivré Amen On va en profiter avant de donner un coup message Parce que je serai prêt pour le message La nouvelle personne est née d'écouter Il est le Dieu des miracles Alléluia Il est le Dieu des miracles Alléluia Il est l'alpha Et n'oublie pas Et n'oublie pas Il est le Dieu des miracles Alléluia Il est l'alpha Et n'oublie pas Il est le Dieu des miracles Il est le Dieu des miracles Et Dieu bénisse Est-ce qu'on peut acclamer la soeur Voyez vous asseoir Une bonne personne Je dis bonjour à toutes l'assemblée Moi c'est Iri Germain Je viens de Vavoie C'est depuis sur internet que j'ai vu Le prophète Jouer Grasso Et vraiment je suis dans une situation assez difficile Parce que c'est pourquoi je suis arrivé ici Vous avez ici Mon épouse Thiel Oudra Vitorine Et ici Soyez bénis Bonjour Je viens d'Abidjan Et mon village Gogo veut prier Une fois assisté La prière Le jour de délivrance De Baka Kou Ok Je suis venu pour faire ce que vous aussi Je suis venu pour faire ce que vous aussi Je suis venu pour faire ce que vous aussi Je suis venu pour faire ce que vous aussi Bon D'accord Soyez bénis Je vous salue dans l'ordre de Jésus. Je vous salue dans l'ordre de Jésus. Monsieur Boasiputé Harvey, professeur de SVT au lycée modèle Anikonamédien et de Daoko. Je vous salue ce matin dans l'ordre de Jésus. Monsieur le frère Amatoché, je viens de tirer précisément dans la zone de Zégou. C'est par rapport à ma fille là qu'on suis venu. Elle pratique la sorcellerie, d'accord. Elle apporte dans les études de Jésus. Très bien, je te bénisse. C'est intéressant, il a souligné quelque chose tout à l'heure. Il dit que tu es le frère de Amatoché. Le voici ici. Vous voyez que le monsieur devenu très important. Ce monsieur l'était rejeté de... Tu connais son histoire, n'est-ce pas ? Tu sais qu'on l'a chassé à cause de sorcellerie ? Oui, je le sais bien. Quand tu le vois, comment il est devenu ? Il est devenu... Choco. On acclame 5 heures. Alléluia. Amen. Vous voyez, c'est que l'Église peut faire pour une personne. Je le remercie, mais c'est bien. Après, quand il se plaît de le trouver, il n'a pas l'air qui est vraiment important. Amen. C'est vraiment la vérité de Dieu. Amen. Tu as vu, non ? Que Dieu est puissant. Il fait transformer un sorcellerie. On attend Jésus. On peut rendre lui un puissant évangéliste. Oui, il s'est même puissant évangéliste. On va aller déranger le royaume de Satan. Manger de sauce arachide. C'est sa spécialité sauce arachide. Un fouton, manioc, un gnam. Où il a vu ? Vous savez, il est le plus important de Jésus. C'est la mort des rois Yves à Londres. Où il a eu Solange à Londres. Depuis, elle fait son voyage sur Europe ici. Elle a un problème de pied. Donc, c'est pour cela qu'elle a dit de venir avec ma famille ici. Ok. Pour pouvoir délivrer tout ça. Ok. Soyez bénis. Amen. On arrive au moment. Faut t'asseoir. Je vous salue. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je me nomme Yaho Ange Mario. Je suis Abidjan. Je suis venu. C'est mon grand frère qui m'envoie ici. Il m'a dit qu'il est à Ta Loa. Il m'a dit qu'il va prendre son fils Abidjan et venir avec lui Pébé. Il m'a demandé qu'il va prendre son fils Abidjan et venir avec lui Pébé. Il m'a demandé qu'il va prendre son fils Abidjan et venir avec lui Pébé. Il m'a demandé qu'il va prendre son fils Abidjan. Il m'a demandé qu'il va prendre son fils Abidjan. Il m'a demandé qu'il va prendre son fils Abidjan. Bonne arrivée. C'est la maman de Naï. Ton fils est un danseur professionnel. 5 ans. Ton fils est un grand. Laissez-le tranquille. C'est mon fils. Je ne t'ai pas posé. Tu es déjà parti là-bas non ? Il s'est envoyé aux Etats-Unis non ? Tu as fait trois mois là-bas. Je connais ton histoire. Amen. Ok. Ton fils c'est un grand. C'est un grand. Il a monté un grand truc aux Etats-Unis. Oui, c'est un grand. C'est un grand. Allons-y. Je veux donc que vous prêtez de faire ici aussi. Vous êtes un pédagogique. Vous faites aussi le tour. Merci. Vous êtes venus. Vous venez tout. Vous êtes venus. Oui. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je suis béant Virginie. C'est mon mari qui regarde chaque fois les vidéos du prophète. En tout cas, j'ai un adepte. Oui, c'est un accro. Donc vraiment, vu les conditions dans lesquelles nous sommes ces derniers temps, j'ai décidé de venir ici. Le 3 août, c'était mon anniversaire. Ce jour-là, j'étais à l'église. J'ai dit, Dieu, fasse que j'aille voir ce prophète-là. Parce que c'est la fin. Je suis fatiguée. Mon mari dit, bon, comme lui, il a un nouveau travail. Il ne pouvait pas se rendre ici. Et nous sommes venus. Donc, je suis venu avec vos frères. Amen. J'aimerais vous donner le nom de Jésus. J'aimerais vous donner le nom de Jésus. J'aimerais vous parler. J'aimerais vous parler. J'aimerais vous parler. J'aimerais vous parler. J'aimerais vous parler de passo' ? Oui, j'aimerais vous parler. Séllement de précision. Jésus, celui qui est l'auteur du direct. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je m'appelle Kwaku Adissi Célestine et je viens de Boaké. C'est sur Youtube que j'ai vu votre vidéo. Vraiment, je suis fatiguée. La vie nous dit que tous ceux qui sont fatigués de venir, de changer leur farde auprès de Jésus. Vraiment, je sais que Dieu est ici. Je suis venu pour que Dieu me bénisse. On acclave Jésus. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je vous le nom de Lucie Agui. Je vous le nom de Lucie Agui. Je viens de l'Angleterre. Je suis venue avec une habille ensemble, Mme Boiseau. La semaine passée, elle était là. Ah, c'est ça. Donc, ça me serait chez moi. Merci. Bonne année à vous. Merci. On va rester à lui encore dans le nom de Jésus. J'ai une fille à Londres, avec mon grand-frère. Bientôt, il aura 14 ans. Mais depuis que j'ai fait ma fille, je l'ai mise à voler ma fébrotité. On a arraché mes trompes. Bonjour. Vous l'avez volé, non ? Vous l'avez volé. Vous l'avez volé. Vous l'avez volé. Vous l'avez volé. Vous savez qu'il nous a fait venir avec mon petit neveu. Oui, c'est ma fille. Donc, je viens de te aller. Mais lui, il vient de s'empêcher. Ok. Bonjour, je m'appelle Coré Martin. Je viens pour la première fois. Je suis ici depuis vendredi. Je suis arrivé par la grande lumière de ma femme ici, Brunan. Ça s'appelle Angard. Et c'est la troisième fois qu'elle venait ici. Et depuis quand elle arrivait à la maison, Krasso par-ci, Krasso par-là. On ne pouvait plus dormir. Krasso, Krasso. Je dis, bon, ton Krasso là, Kiyan, vous là. Je vais venir voir aujourd'hui ce qu'il y a. Et me voilà ici. Merci. Vous venez d'où ? Abidjan. Abidjan, il y a rien de ce côté aussi. Voilà, plusieurs familles. C'est clair, c'est clair. C'est clair. Qu'est-ce que c'est clair ? Oui, elle vient de la République tchèque. Elle est russie là-bas. Voilà, on l'a déjà présenté ici. Elle a fini ça. Elle me voit l'univers sur le Facebook. C'est une seule guillée. C'est la première fois. C'est ça, non ? Elle a aussi un groupe comme Naï. Je te parlais d'un fils. Tu avais un groupe aussi aux Etats-Unis. Quand tu étais à la maison, récemment, on l'a présenté. Elle a aussi un grand groupe aux Etats-Unis. On aura l'occasion de changer avec lui aux Etats-Unis. D'accord ? C'est la première fois en Côte d'Ivoire. Mais il faut dire qu'elle suit gratuitement mes vidéos. Et ça, toute première fois en Côte d'Ivoire, elle est venue pour sa délivrance. C'est une grande danseuse. Elle est danseuse professionnelle. Oui. Dans ce cas, elle vit de ça. Elle vit de la danse. J'ai déjà vu ses vidéos et ses spectacles. C'est les Blancs qui assistent à ses spectacles. Voilà, que Dieu te bénisse. Il fallait que je te présente. Il y a des gens qui viennent de très loin, qui prennent leur avion depuis République l'Équête pour être en Côte d'Ivoire. Amen pour se faire délivrer. Amen. Le ministère apporte beaucoup de choses dans la ville même de Dibault. Encore de nos Dibaults, on est sur le printemps national. On va me présenter juste la mémé et puis écouter. Salut, mon nom. J'étais à Zaloko avec ma petite fille. Tu viens d'où, maman ? Je m'appelle Vameux-Poussia-Angèle. Je viens d'où, maman. D'accord. J'étais à Zaloko, c'est ma fille qui enseignait là-bas. Donc, j'étais avec ma petite fille là. Tu es venu faire prier, nous ? Elle est sorcière. Je suis là en bref pour la délivrer. Ok. La vie est venue prier, nous ? Oui, je suis venue prier. Bonne arrivée. On attend le Seigneur. Oui, il y a une qui veut parler. Oui, et tu me ramènes. Je suis la maman d'Ajad. C'est la première fois que je viens. Je voulais voir le parcours. Tu es qui vient d'où ? Je suis à Dibault ici. Je suis à Dibault, d'accord. Quel qu'a-t-il ? Le lanceur va prendre tout à l'heure ton nom. Amen. Quel qu'a-t-il ? Voilà. Je suis dans un centre de prière et de délivrance. Les dimanches, on avait des cultes. Je dois dire qu'on a fait des cultes parce que les gens qui ont commencé à se convertir ici. On travaillait en ministère, on priait pour les gens, les samédites. Et les dimanches, on avait des cultes des délivrances ici. Finalement, on est obligé de faire des cultes à cause du fait que les gens commençaient à se convertir ici. Parce que c'est un ministère. Donc, nous sommes en train d'organiser l'église tous les dimanches. C'est ça que j'ai fait prêter les cultes.